Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série intitulée « Covoiturage et territoire par nos services ». C'est le deuxième numéro suite au premier qui avait eu lieu le premier juin dernier et qui avait parlé de l'autostop organisé. Cette série de webinaires s'inscrit un peu dans la continuité de ce qui avait été réalisé l'an dernier par le SMTML, les jeudis du SMT, et qui parlait d'intermodalité en gare. Et c'est aujourd'hui avec un nouveau format qu'on présente ces webinaires qui sont dédiés au covoiturage. Avant d'aller un peu plus en détail, je vous propose une petite vidéo d'introduction que ceux qui étaient là le premier juin ont déjà eu la chance de voir, et donc de Catherine Staron, qui est présidente de Overnal Energy & Environnement, avec qui nous co-organisons cette série de webinaires, et également élue au sein du SMTML. Bonjour à toutes et à tous. Même si je n'ai pas pu être à vos côtés aujourd'hui, j'ai tenu à répondre positivement à la proposition de Rachel d'introduire ce webinaire, à la fois en tant que membre du SMTML et présidente d'Overnal Energy & Environnement. Ce webinaire est en effet le résultat d'une première collaboration entre les deux structures, et je souhaite longue vie à cette coopération. Ce webinaire est dédié au covoiturage, un sujet d'actualité pour de nombreuses raisons. Des enjeux énergétiques et environnementaux qui appellent la réduction de l'autosolisme, d'une part pour limiter les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, dans un contexte d'urgence climatique et de santé publique, et d'autre part de réduire notre dépendance énergétique. Un contexte économique et social qui réduit les moyens de se déplacer d'un nombre croissant de nos concitoyens. La question des mobilités est donc devenue une priorité pour les élus, avec une palette de solutions à proposer. Le covoiturage s'inscrit donc dans une dynamique de développement qui vient d'être confortée par l'État avec le plan national covoiturage initié par le gouvernement. Lancé en 2023, ce plan national de covoiturage, doté de 150 millions d'euros, se fixe pour objectif d'atteindre les 3 millions de trajets en covoiturage à l'horizon 2027. En région, nous avons la chance de pouvoir mobiliser des expertises pour accompagner les collectivités sur ce sujet. La série de webinaires qui commence aujourd'hui est rendue possible par l'association de deux acteurs publics complémentaires qui ont développé une expertise sur le covoiturage. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environnement, acteur régional historique de la transition énergétique et climatique des territoires, développe depuis quelques années une expertise sur les mobilités grâce à plusieurs projets européens et nationaux. Je mentionnerai notamment le projet européen COGO, initié en 2018, qui a permis de faire un état des lieux des services covoiturage, d'identifier les bonnes pratiques et de favoriser leurs connaissances et leurs diffusions. Le SMT a lancé le 27 janvier dernier un plan d'action covoiturage 2023-2024 qui complète les actions d'aménagement de covoiturage par le sujet des services comme facteur d'accélération de la pratique. Les politiques covoiturage doivent être construites de manière complémentaire et intégrées aux autres actions de mobilité. Aussi, pour se développer, les services de mise en relation des covoitureurs, anticipés ou dynamiques, en ligne ou autostop organisés, doivent être organisés par les AOM, en lien ou partenariat avec les acteurs privés ou associatifs. En conclusion, les trois webinaires covoiturage et territoire, fruits de cette collaboration, vous permettront de découvrir successivement trois types de services. L'autostop organisé, les lignes de covoiturage à haut niveau de service et enfin, les plateformes de mise en relation avec ou sans incitation financière. L'objectif est d'apporter une réponse aux acteurs des territoires qui souhaitent mieux connaître les solutions existantes de covoiturage, les critères de réussite, les retours d'expérience d'autres territoires précurseurs et les pertinences par rapport au public cible. Ces webinaires sont une aide à la décision, aux collectivités sur les solutions les plus adaptées à leur territoire, à l'heure où les sollicitations d'acteurs privés sur le sujet se multiplient. Ils s'intègrent à la boîte à outils destinée aux AOM, proposés par le SMT AML et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui permettent de trouver et mettre en place les offres de mobilité les plus adéquates selon leur situation territoriale. Alors, excellent moment à vous, avec tous mes remerciements aux deux équipes mobilisées à cette occasion. Voici la fin de cette vidéo et on remercie Catherine Staron pour ce mot introductif qu'elle a pu enregistrer afin d'introduire cette série de webinaires. Et donc, on va pouvoir revenir ici et donc rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, je suis encore une fois compagnie de Céline Vert, de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, avec qui je vais co-animer ce webinaire. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis également avec Christelle Cherrier de Vienne Contrilleux Agglomérations. Bonjour. Et ainsi que Marie Canonge de la Métropole de Lyon. Bonjour à tous. Alors, avant de revenir sur les retours d'expérience, on va peut-être faire une petite présentation de comment va se dérouler cette heure avec vous. Si on peut mettre la diapo, comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment ça va se passer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va en fait introduire le thème qui est aujourd'hui les plateformes de mise en relation anticipée avec incitation financière, puisque c'est le cas pour nos deux territoires thémants aujourd'hui. Donc, on va essayer, avec Céline, d'introduire un peu la thématique aujourd'hui. Généralement, quel est le contexte au voiturage et qu'est-ce qu'est une plateforme de mise en relation anticipée ? Après ça, on prendra 20 à 25 minutes pour échanger avec nos invités afin qu'elles puissent présenter leur territoire et poser tout un tas de questions sur leur expérience, comment ça s'est passé pour la mise en place. Et puis, ça sera à votre tour de poser vos questions. N'hésitez pas, pendant toute la durée du webinaire, à aller dans l'onglet de chat pour poser vos questions qu'on posera en fin de webinaire. Et enfin, on prendra 5 minutes pour la conclusion et, comme indiqué, on finira à 14h pile ce webinaire autour des services de covoiturage. Alors, peut-être qu'on peut aller à la première partie et commencer tout de suite à parler, finalement, du covoiturage de manière générale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Céline ? Merci, Thomas. Alors, effectivement, le covoiturage est un gros sujet d'actualité, même la mobilité du quotidien au sens large. Aujourd'hui, la mobilité routière, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, un enjeu qualité de l'air, un enjeu économique et social, un poste de dépense dans les budgets des ménages qui prend de plus en plus de place, qui positionne de plus en plus de ménages dans des situations de fragilité ou de vulnérabilité économique, écologique et de précarité, mobilité. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu à s'intéresser à ces pratiques de mobilité du quotidien et notamment la mobilité partagée dont fait partie le covoiturage. Alors, l'État, effectivement, comme l'évoquait Catherine Staron, s'est doté d'une grande ambition qui se formalise dans le cadre d'un plan national covoiturage qui se matérialise par différents dispositifs de soutien, notamment aux collectivités comme le Fonds Vert, qui permet de soutenir financièrement et techniquement les territoires, les collectivités compétentes en matière de covoiturage, les autorités organisatrices de mobilité et les collectivités compétentes en matière de voirie. Donc, du soutien que nous évoquerons nos témoins sur du schéma directeur covoiturage, sur de l'infrastructure, de la mise en place de lignes de covoiturage, donc sur différents dispositifs. On retrouve aussi le fameux bonus covoiturage qui est à destination des primo-conducteurs. Donc là, c'est un sujet qui a vraiment fait parler dans l'actualité. Et on retrouve aussi les dispositifs locaux, donc les incitations financières qui sont amourdées par l'État, à hauteur de 1 euro pour 1 euro, et ça aussi, nos deux témoins y reviendront. On a donc autour de ces plateformes, mais du covoiturage, du quotidien en général, tout un écosystème aussi qui se développe et qui s'étoffe. Une multitude d'acteurs sont apparus sur le marché. On vous en présente là quelques-uns qui interviennent en particulier sur des plateformes. Public-privé, d'ailleurs, donc on retrouve des acteurs comme Caros ou Klaxit. Mobicop, des acteurs plutôt liés aussi à des plateformes événementielles. La plateforme régionale Mobicie développée en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore La Rouverte, ou des plateformes plutôt territoriales comme ce que peut développer le territoire du Léman. Donc, juste pour finir simplement, on a vu effectivement tout un tas d'acteurs émerger là-dessus. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de structuration de l'écosystème qui se recentre autour de quelques acteurs qui fusionnent ou disparaissent. Mais en tout cas, l'écosystème commence vraiment à se structurer autour d'acteurs solides qui aujourd'hui sont plutôt en phase de structuration de leur modèle économique. Totalement. Et aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur ce covoiturage avec une mise en relation anticipée. Et c'est pour ça qu'on vous a remis un peu la définition de qu'est-ce que le covoiturage anticipé de la fabrique des mobilités. En fait, c'est un peu en opposition au covoiturage dynamique, comme on avait pu un peu en parler lors du premier mobinaire. Ça nécessite en fait le rendez-vous d'un équipage, un lieu donné en avance. Et donc, ce rendez-vous, afin qu'il s'organise, afin de mettre en relation des personnes qui peut-être ne se connaissent pas et qui ne savent pas qu'elles réalisent tous les matins le même trajet dans leur voiture et qu'elles pourraient ensemble covoiturer, il est organisé à travers une application. Et à chaque fois, il y a une demande de covoiturage qui est faite à travers cette application de la part du compte. Ça peut être d'ailleurs le conducteur qui peut demander à un passager ou un passager qui sollicite directement d'un conducteur. Ça peut être les deux sens selon les applications. Et c'est ça qu'on va essayer d'écrire un peu dans son fonctionnement et aussi comment finalement une collectivité peut agir dans la mise en place de ce type de service. Peut-être qu'on peut expliquer comment fonctionnent ces applications et quels sont leurs avantages ? Alors effectivement, il y a différents types d'outils. Les plateformes publiques, l'objet de ce webinaire, avec deux exemples de territoires qui ont déployé des plateformes. On a aussi toutes les plateformes à usage plutôt interne à une organisation, au sein des entreprises par exemple, au sein des administrations. Des plateformes liées à des communautés autour d'associations, à l'échelle d'un quartier, sur une dimension plus communautaire. Et des plateformes reliées à des événements, sur des gros événements par exemple, où on va déployer une plateforme pour traiter l'accès à l'événement. Sur le fonctionnement aussi, comment ça fonctionne ? Thomas l'évoquait avec la définition de la fabrique des mobilités. C'est un service qui nécessite le déploiement d'un outil numérique. Donc on télécharge une application pour utiliser ce service qui peut être payant ou gratuit. Donc ça, c'est un point sur lequel on reviendra. La mise en relation se passe nécessairement par la plateforme. Donc ça aussi, c'est un point spécifique sur les plateformes. C'est un outil de mise en relation. La mise en relation peut être plus ou moins anticipée en fonction du niveau d'offre. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet sur comment on atteint une offre de service significative qui permet d'avoir à plus ou moins anticiper sa recherche de trajet. Et puis, un point très important aussi dans le fonctionnement, c'est la communication et l'accompagnement à l'usage. Des points vraiment clés. C'est déjà quelque chose qui avait été évoqué dans le premier webinaire au sujet des services d'autostop organisés. Mais c'est clairement un sujet fondamental pour la réussite du service. Voilà, globalement, ça fonctionne. Totalement. Et on reviendra sur ce point de communication. Mais j'ajouterais quand même qu'aujourd'hui, on présente de manière très théorique des choses. Comme on l'a vu, il y a une multitude d'acteurs. Et finalement, aujourd'hui, il y a toujours des cas particuliers à chaque fois. Donc chacun essaie de s'adapter un peu parfois à la demande de leurs clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase de structuration où les choses commencent à s'organiser, notamment avec le poids de l'État. Et c'est d'ailleurs ça qu'on va essayer de voir un peu aujourd'hui, parler de deux expériences différentes, mais intéressantes. Et donc, ça fait toute la transition pour parler de ces retours d'expérience de nos deux territoires qui sont présents. Et alors, pour commencer, je vais leur demander un peu de présenter leur territoire. Et on va commencer avec Vienne Condrieux Agglomération. Christelle, est-ce que tu peux nous dire un peu sur votre territoire et puis d'où vous venez sur le covoiturage que vous avez pu faire avant ? Alors, Vienne Condrieux Agglomération est donc une intercommunalité qui regroupe aujourd'hui 29 communes autour de la ville centre qui est Vienne. Donc, c'est 90 000 habitants à l'échelle de l'intercommunalité avec une ville centre qui Vienne, qui compte environ 30 000 habitants. Donc, un territoire qui est aujourd'hui, je dirais, dispersé, parsemé le long du Rhône, donc sur les deux rives du Rhône. Un territoire qui est relativement contraint aujourd'hui par des infrastructures majeures routières et ferrées qui impactent fortement ce territoire. Donc, une congestion routière qu'on subit au quotidien. Voilà, donc un territoire sur lequel la mobilité représente un enjeu important et sur lequel on travaille activement. Et le covoiturage, bien sûr, fait partie aujourd'hui alors de cette notion de bouquet de services qu'on souhaite offrir sur Vienne Condrieux Agglomération. Voilà, donc l'histoire par rapport au covoiturage. Effectivement, on a eu des premières initiatives il y a quelques années qui datent maintenant avec l'art ouverte dans un premier temps. Ensuite, on travaillait effectivement avec le site de la région, Rhône-Alpes. Et puis, on a des petites initiatives. On avait des initiatives sur les poches de stationnement, sur des parkings de stationnement covoiturage. Voilà, mais je dirais, on n'avait pas une connaissance précise de ce qui pouvait se pratiquer vraiment en covoiturage. Voilà, donc là, c'est vraiment un pas qu'on fait depuis le travail qu'on a entamé avec l'Axite depuis un an. Voilà. Et on reviendra juste après pour présenter plus en détail justement qu'est-ce que vous avez mis en place et comment ça se passe. Et avant ça, je vais demander à Marie, du coup, qui représente aujourd'hui la métropole de Lyon, de nous présenter un peu la territoire qui est peut-être un peu plus connue. La métropole de Lyon, du coup, elle est autoritaire organisatrice des mobilités sur son périmètre, qui comprend 59 communes. Le covoiturage, pour se concentrer sur notre sujet, c'est quelque chose qui parle à la métropole depuis de nombreuses années, mais la stratégie qui avait été mise en place avait vraiment été en dents de scie, avec d'abord la création d'aménagements, tels que des aires de covoiturage ou des arrêts de covoiturage, mais parsemés, sans grande logique. Puis, la mise en place des voies réservées sur M6 et M7, mais pas de stratégie générale. Et il se trouve que la métropole porte sa marque publique en covoie de Grand Lyon, en parallèle de ses actions concrètes, depuis plusieurs années. Il n'y avait jamais eu de grandes ambitions, ni d'argent mis sur le covoiturage à la métropole. Et en mars dernier, on arrivait en fin de notre marché d'exploitation, de notre plateforme en covoie de Grand Lyon. Donc, se sont posées différentes questions. Nos élus ont eu le choix entre revenir un petit peu sur leur souhait de conserver la marque en covoie de Grand Lyon, et donc développer, communiquer sur le covoiturage en tant qu'AOM, puisque c'est notre rôle institutionnel, mais au travers d'une plateforme de plateformes, telle que le Grand Léman, pour en fait mettre en avant l'ensemble des opérateurs de covoiturage, mais abandonner en covoie de Grand Lyon. Le deuxième scénario était de conserver un niveau de service équivalent à ce que l'on avait ces dernières années, ou bien devenir plus ambitieux, et donc benchmarker des opérateurs qui ont une expertise, des compétences, et puis potentiellement des choses à apporter au territoire. Donc, c'est à l'issue de ces réflexions que la métropole a fait le choix de créer une stratégie globale autour du covoiturage, qu'elle considère comme une solution de mobilité à part entière, connectée, intermodale, pour permettre le rabattement sur le ferroviaire, sur les transports en commun, et puis notamment en lien avec la mise en place de la ZFE. Donc, depuis mars dernier, nous avons fait évoluer notre plateforme, en conservant toujours notre marque en covoie de Grand Lyon, et nous avons choisi le prestataire Caros. Justement, on va reparler de ce service que vous avez mis en place depuis du coup mars dernier. Est-ce que tu peux un peu présenter déjà comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il est, déjà pour les usagers, et en une ou deux minutes, ce service qu'il est et pourquoi celui-là ? Alors, aujourd'hui, nous avons bien une application de mise en relation pour le covoiturage du quotidien planifié, qui est en covoie de Grand Lyon opérée par Caros. Caros se positionne comme le prestataire de la métropole en soutien, en support technique, technologique, de la marque publique. On a fait le choix de réduire nos exigences sur le fait de conserver une marque blanche, pour passer sur une marque grise, grise qu'on souhaite le plus clair possible, mais en tout cas marque grise, pour avoir finalement beaucoup plus d'efficience dans le système. C'est-à-dire que Caros nous apporte une reconnaissance des employeurs, la production de données, chose que l'on n'avait pas du tout avant, de preuve de covoiturage. On a en fait été intéressés concrètement par leur dispositif antifraude, par leur vision de l'intermodalité et donc de la complémentarité du covoiturage. Et à cela s'ajoutaient leurs fonctions événementielles, le covoiturage solidaire et beaucoup d'autres dispositifs qui fait que finalement ça répondait à ce que l'on souhaitait pour l'avenir, en tout cas à l'expérimentation que l'on souhaitait mener. Les deux principes fondamentaux de ce choix, c'était de pouvoir conserver la marque publique en covoie de Grand Lyon, qui est aussi la charte de nos aménagements et quelque part la colonne vertébrale de notre stratégie covoiturage, et de conserver une mise en relation gratuite. C'est-à-dire que pour l'évolution de cette plateforme, le fait d'être mis en relation, c'est-à-dire le match entre un conducteur et un passager, ne devait pas entraîner de frais supplémentaires ni pour l'un ni pour l'autre. C'est quelque chose qui est transparent. Justement, là-dessus, comment ça fonctionne concrètement pour l'usager, le service que vous avez mis en place depuis mars dernier ? Eh bien, il va soit sur le site internet encovoie-de-grand-lion.com qui le redirige vers la plateforme de téléchargement, soit il télécharge directement, donc Caros, mais en tapant encovoie-de-grand-lion, vous tombez dessus aussi. Toutes les clés sont les mêmes. Et une fois qu'on a téléchargé l'application, on renseigne son code postal, on est directement basculé sur le territoire de la métropole. À partir de ce moment-là, il suffit de pouvoir planifier ses déplacements. Si tous les mardis soirs, vous allez au badminton à 17h30, vous pouvez le renseigner. Si c'est un trajet ponctuel, vous pouvez aussi, mais si vous souhaitez faire préfigurer que tous les jeudis matin à 8h, vous partez pour aller au travail, c'est possible aussi. Aujourd'hui, on sait que le service, il est considéré comme étant plus intuitif. On a des retours usagers qui sont très bons et des retours employeurs aussi, parce que ça permet de conserver l'ensemble de nos communautés. On a 32 communautés d'entreprises qui sont déjà présentes sur l'application depuis mars, et ça ne fait qu'augmenter. On a de très bons retours, parce que ça permet d'avoir de la donnée pour nous, mais aussi pour les entreprises. Donc, si je résume, c'est une application qui télécharge, qui est marquée Caros aujourd'hui, mais ça nous renvoie sur une page un peu en convoi de Grand Lyon, sur laquelle ils peuvent poster des trajets ou chercher des trajets réalisés par des conducteurs. Exactement. En fait, techniquement, sur l'App Store, selon la version de votre téléphone, vous voyez en convoi de Grand Lyon opéré par Caros ou seulement Caros. Donc, il faut partir du principe que Caros est le support technique d'en convoi de Grand Lyon. OK. Bon, je pense qu'on reviendra en détail ensuite sur d'autres points, notamment la partie incitation financière qui intéresse et comment ça fonctionne. Mais avant ça, on va quand même retourner à Vienne, un peu plus au sud, afin de comprendre aussi, vous, ce service, donc d'où il vient et comment il fonctionne également. Voilà, comment ça s'est passé. Alors, effectivement, notre service est un peu plus récent. On a lancé, enfin, on a attribué en janvier 2022 une nouvelle délégation de services publics. On travaille sur cette délégation de services publics avec le groupe RATP Développement. Et dans le cadre de cette DSP, le souhait de nos élus était d'offrir un véritable bouquet de services, de mobilité. Donc, dans le cahier des charges de cette DSP Transport, on avait bien sûr inclus la question du covoiturage. Donc, Klaxit est arrivé sur le territoire dans le cadre de cette délégation de services publics. Donc, c'est une délégation qu'on a pour six ans, donc jusqu'en août 2028. Voilà, donc, on a, donc, les usagers, de la même façon que la métropole, passent par une plateforme d'inscription. Et donc, l'agglomération finance le trajet pour le conducteur, puisque l'usager, enfin, le passager, lui, ne paye pas et le conducteur se voit rémunéré. Donc, la fourchette de rémunération varie suivant le kilomètre réalisé, mais c'est entre 2 euros et 3 euros. Voilà. Donc, nous, ça cartonne. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Donc, au bout d'un an de mise en place, eh bien, on a dépassé les objectifs qu'on s'était atteints. Très, très largement. Voilà. Donc, c'est un vrai succès sur le territoire. Et on peut dire que, vraiment, c'est un produit qui vient compléter l'offre, notamment l'offre en transport qu'on propose. Donc, c'est vraiment une offre complémentaire, un produit supplémentaire qu'on offre à nos usagers. Et voilà, j'expliquerai après comment ça s'est mis en place. Mais, on peut... Oui. Du coup, aujourd'hui, en fait, concrètement, c'était une volonté de faire un service complet dans le cadre de votre DSP. C'est là qu'il faut y arriver à l'idée d'une plateforme de mise en relation anticipée. Et c'est passé, donc, avec l'opérateur privé Klaxit. C'est ça. Donc, aujourd'hui, un habitant bien-conduyeux agglomération qui souhaite qu'au voiture, il va télécharger l'application Klaxit. Et ensuite, il va voir affiché bien-conduyeux. C'est un certain nombre. Voilà. C'est un peu le même système, mais c'est deux opérateurs différents. Oui, c'est deux opérateurs différents, mais quelque chose qui est quand même tout à fait convivial et facile pour l'usager. Et puis, après, il y a toute la phase de mise en place et de communication, t'en parlais, qui est très importante pour accompagner l'usager dans cette démarche-là. Mais voilà, aujourd'hui, ça fonctionne très, très bien. Donc, on est tout à fait satisfait du produit. Oui, et on va revenir dessus, d'ailleurs, sur tous ces points, parce que finalement, même si à première vue, ça a l'air très similaire, il y a quand même des différences entre vos deux mises en place, finalement, la manière dont ça s'est fait, aussi sur plein de petits points. Donc, c'est là-dessus qu'on va revenir avec un certain nombre de sujets. D'ailleurs, Céline, je crois que tu as quelques questions pour commencer sur la mise en place. Oui, peut-être déjà sur le fonctionnement, donc sur Vienne-Condrieux et Agglomération, vous êtes sur des, vraiment des trajets du quotidien, donc avec une distance maximale de 30 kilomètres. C'est ça. On est sur du trajet de domicile-travail ou domicile-étude avec un minimum de 2 kilomètres et un maximum de 30 kilomètres, effectivement. D'accord. Indemnisé. Indemnisé. Voilà. Si les personnes font plus, elles sont quand même indemnisées, mais c'est capé à 30 kilomètres. C'est bloqué à 30 kilomètres. C'est bloqué. Voilà. Donc, on est vraiment sur la définition officielle du covoiturage de proximité. Sur la métropole, est-ce qu'il y a aussi ce plafond distance kilomètre ? Exactement. Pour recontextualiser, nous, on a notre plateforme de mise en relation d'une part, sur laquelle tous les trajets ayant un minima pour origine ou pour destination ou les deux, la métropole de Lyon, sans limite maximale ni minimale, pas de plancher, pas de plafond. En revanche, le fond vert nous a permis d'adosser à cette évolution de notre plateforme de mise en relation une enveloppe d'incitation financière. Et cette incitation financière n'est versée que sur certains trajets. C'est comme Vienne. On cible vraiment les trajets du quotidien, donc les flux pendulaires liés au travail ou aux études, mais également les autres trajets dans une moindre mesure, donc associations sportives, culturelles, etc. Mais pour ces trajets, on a choisi d'avoir un plancher à 5 km. En dessous de 5 km, la incitation financière n'est pas versée parce que c'était une question de choix pour éviter le report modal vers le vélo, le transport en commun ou le piéton. et au-delà du 30e kilomètre, effectivement, c'est à l'usager, au passager de payer à 100% les kilomètres supplémentaires. Sur cette tranche 5-30 km, on a une incitation différenciée entre tous les passagers qui ont un seul forfait de 50 centimes à payer jusqu'à 30 km, mais les usagers qui ont un abonnement transport en commun en cours de validité sont bonifiés. Eux, c'est gratuit. Sachant que le trajet moyen sur le territoire de Vienne-Candré-Agglomération est de 21 km. On est vraiment dans la fourchette. On va beaucoup parler d'incitation financière, peut-être reprendre pour aussi dans le public qu'il y en a qui n'ont pas en tête. Le principe, c'est au lieu que les passagers payent une part au conducteur pour indemniser le coût de l'essence de l'usage de la voiture, c'est la collectivité qui participe individuellement pour réduire les frais du passager. C'est une bonne surprise de voir qu'à Vienne la distance moyenne est de 21 km. Nous, elle est de 18 km. Donc, on voit qu'en fait que même pour des territoires assez différents, les trajets du quotidien sont quand même des trajets d'une distance similaire. En tout cas, entre 15 et 30 km, c'est vraiment avéré. Je vais rebondir sur un point que vous évoquiez, Marie, le fond vert. Sur le montage, la contractualisation, comment ça s'est passé pour la métropole de Lyon ? Est-ce que vous êtes passé par un marché ? Est-ce que vous avez bénéficié du fond vert ? Comment ça s'est passé ? C'est deux choses distinctes. D'abord, pour l'évolution de notre plateforme de mise en relation à la suite de notre précédent marché, nous souhaitions relancer un marché, classiquement, sauf que nous n'étions pas dans les délais pour différentes raisons. Nous avons donc choisi de rencontrer les différents opérateurs, de faire notre choix et de passer via l'UGAP avec la commission, du coup, la majoration que cela induit pour une expérimentation de deux ans. À la suite de ces deux ans, il y a de très, très fortes chances pour que la métropole relance un marché. pour l'incitation financière, là, il s'agit vraiment d'une enveloppe de subvention dédiée qui doit être reversée par le prestataire aux usagers. Et donc, c'est une convention disponible sur le registre national de preuves de covoiturage qui a été faite par l'État et mise à disposition des collectivités qui permet à n'importe quel AOM de déterminer une enveloppe financière pour inciter à la pratique du covoiturage. Et cette convention peut être signée par un ou plusieurs opérateurs. Le choix de la métropole, dans le cas présent, a été que cette convention ne soit signée qu'avec le prestataire qui supporte la marque publique en covoie de Grand Lyon. C'est un choix politique. Survienne Condréu et Aglo, vous vous êtes passée par la DSP ? Oui, on est passée par la DSP. Elle est aussi sollicité le fonds vert covoiturage. Voilà ce qu'on peut... Oui, oui, nous on arrive... Enfin, le candidat est arrivé par le billet de la DSP. Donc, on n'a pas une relation, je dirais, normalement directe avec Klaxid puisqu'on passe par l'opérateur transport. Mais, je dirais, il y a une implication quand même très importante de la collectivité dans la mise en place de ce dispositif de covoiturage. Même s'il y a un opérateur derrière, je tiens à dire quand même que les agglos sont bien mobilisés sur la mise en place d'un tel dispositif. Donc, c'est à la fois la direction transport qui a été sur le pont, mais pas que, l'agence économique, l'agence... Enfin, le service communication chez nous. Donc, voilà. Donc, ça nous demande quand même du temps, bien que tout ça soit inclus dans la DSP. Oui, donc finalement, c'est deux mises en place qui ont été différentes. À Vienne, c'était via la DSP parce que ça a été demandé dans le cahier des charges. Alors que vous, Homme Métropole, ça a été finalement via le UGAP. Et ce choix, si j'ai bien compris, c'était aussi une question de rapidité. Oui, pour assurer une continuité de service sur la plateforme de mise en relation en covoit de grande. Et encore une autre possibilité qui n'est du coup pas représentée ici, ça serait faire un marché propre, de lancer un marché de la collectivité pour justement trouver un prestataire pour exploiter ce service-là. D'accord. Et donc, finalement, peut-être que ça pose une question. Quel est le coût finalement de ce service ? Comment ça se passe aujourd'hui ? C'est une enveloppe globale ? Comment sont payées à la fois les prestataires et comment est versé l'incitation en simple ? En simple. Oui, donc effectivement, il y a un budget qui a été inscrit sur la durée de la DSP, un budget annuel, qui comprend à la fois la partie incitation financière pour le conducteur ? Et puis, on a des frais fixes liés à des frais de licence, à des frais de communication, d'accompagnement. Voilà. Et puis, on a également, dans le cadre de cette DSP, on a une rémunération versée à Klaxite à hauteur de 0,50 centimes d'euros par trajet reversé à Klaxite. Voilà. On avait budgété sur la durée de la DSP, donc sur six ans, une enveloppe de 600 000 euros consacrée au covoiturage. Vu le succès de l'opération, il a fallu remettre un peu de l'argent au pot. Et donc, là, aujourd'hui, on est plus sur une enveloppe, là, pour les six ans, qui dépasse le million d'euros. Et je pense qu'effectivement, il y aura un effort financier à faire encore sur la durée si on continue à développer le service dans cette dynamique-là. Après, on peut toujours encadrer. Aujourd'hui, on a une rémunération, ce que je disais, du conducteur entre 2 et 3 euros. Si on se rend compte qu'on dérive trop sur cette enveloppe financière, on peut à un moment remettre un cadre, remettre des critères de manière à encadrer quand même cette politique voulue de covoiturage. Donc, aujourd'hui, pour résumer, vous avez billetisé maintenant un peu plus d'un million d'euros pour à la fois verser des incitations aux usagers et aussi payer le prestataire. C'est ça. Arrête. Et côté métropole, pour vous, du coup, le coût de ce service ? Alors, côté métropole, on a d'abord la plateforme de mise en relation en elle-même, donc le logiciel, la maintenance, la plateforme tableau de bord à laquelle nous avons accès pour suivre les usages, la référente locale avec un petit peu d'animation, support de communication, etc. Tout ça, c'est un premier pack auquel on a fait le choix d'ajouter la commission trajet que Vienne reverse à Claxite. Nous, on la reverse aussi à Caros. C'est un choix qui a été fait. On pouvait laisser cette commission être payée par le passager et le conducteur, les frais de mise en relation dont je parlais tout à l'heure. Nous, on souhaitait que cette mise en relation soit gratuite. On a estimé que pour la première année, on se donnait comme objectif 100 000 trajets. Donc là, on paye également par palier de 20 000 trajets une commission trajet qui permet en fait de remonter la preuve de covoiturage et de faire fonctionner le dispositif antifraude. Donc ça, c'est un premier budget vraiment lié à la plateforme en elle-même. On est autour de 350 000 euros pour deux ans de mémoire. À cela vient s'ajouter l'enveloppe d'incitation financière. Comme je le disais, n'importe quelle collectivité peut en mettre une en place, peu importe quelle est sa propre plateforme de mise en relation ou pas. Donc nous, cette enveloppe-là, on l'a tablée sur deux ans aussi pour un budget total de 350 000 euros avec 150 000 la première année, 200 000 la deuxième année. Cette incitation, elle est du coup, pour le coup, très, très encadrée parce que justement, on voulait, pour la première fois, on met de l'argent en jeu et on voulait vraiment suivre les usages, voir comment est-ce qu'elle allait être consommée. Il y a non-concurrence TTC d'appliquer, donc tous les trajets réalisables en transport en commun ne sont pas subventionnés, etc. Il y a beaucoup de petits critères. Et donc, là, on suit au cas par cas, mais ça représente quand même 350 000 euros pour l'instant à voir si elle est entièrement consommée ou pas. Juste peut-être quelques chiffres parce que je parlais du succès sur Vienne-Candriae-Agglomération. On avait inscrit dans la DSP la première année 15 000 trajets réalisés la première année et on en est aujourd'hui à bien plus puisqu'il y a 35 000 trajets qui ont été effectués au bout d'un an. Voilà, donc ça, il faut avoir conscience de ce décollage à doubler nos objectifs pour un an et je dirais que ça continue. Vous peut-être justement basculer sur les usagers et puis le suivi du service, donc vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Qui sont vos co-votureurs ? Finalement, donc un motif principalement domicile-travail. Est-ce qu'ils sont plutôt en rabattement vers ville-centre ? Est-ce qu'ils se dirigent plutôt vers les zones d'activité, vers des établissements en horaire décalé type centre hospitalier ? Est-ce que vous avez un peu de précision sur les profils de vos co-votureurs ? Aujourd'hui, effectivement, le sujet domicile-travail, le motif domicile-travail, c'est le motif principal. Ce que je disais, dans les premiers mois de mise en place du dispositif Klaxit, on a énormément travaillé avec les gros employeurs du territoire. On a ciblé essentiellement les entreprises de plus de 100 salariés, à la fois du secteur privé et du secteur public. On a notamment travaillé avec le centre hospitalier de Vienne. Aujourd'hui, on se rend compte que l'hôpital déclenche, utilise énormément le service. Donc, on a principalement des salariés. Et après, comme tu disais, on peut avoir aussi un petit peu de pratiques ponctuelles pour des déplacements un peu plus loisirs. Ça, je dirais, il ne faut pas y réfléchir non plus. Sur le territoire, il peut y avoir aussi ces pratiques-là. C'est essentiellement, oui, ça peut être des déplacements depuis les communes de l'agglo en direction de la ville-centre, mais pas que. Il y a aussi des déplacements en entrée et en sortie du territoire. L'avantage de ces plateformes mises à disposition, c'est qu'on avance et on commence à avoir pas mal d'infos sur les pratiques. Donc, on peut avoir aujourd'hui un détail sur le nombre de jours où on covoiture le plus sur le territoire, les tranches horaires où on covoiture le plus. Voilà. Donc, petit à petit, on commence à collationner un certain nombre d'informations sur la pratique. Voilà. Écoutez, Métropole, c'est à peu près les mêmes choses qui sont remarquées en termes de type de travail ? Oui. Pour donner une idée, nous qui n'avions pas du tout d'informations sur les mises en relation effectives en matière de covoiturage, on a atteint les 15 300 utilisateurs là au bout de trois mois pour plus de 32 800 trajets. Donc, en fait, c'est au-delà de ce qu'on espérait aussi. Et on sait que sur l'ensemble de nos usagers, on a 16 % d'abonnements transports en commun en cours de validité. Donc, il y a une vraie complémentarité. On sait que c'est une solution pour les publics qui soit sont impactés par la ZFE, soit sont transfrontaliers, soit sont démotorisés. Je pense aux seniors qui cherchent à accéder à des services, je pense aux étudiants. Donc, en fait, sur tous nos usages, on a quand même 60 % des usages qui concernent nos zones d'activité. Donc, nos grandes entreprises, nos grandes administrations, mais aussi les campus et les zones qui regroupent tout type d'entreprises, dont des petites et moyennes entreprises, parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir cette densité d'entreprises à proximité qui permet la mise en relation. Donc, on a des trajets entrant ou sortant de la ZFE en lien avec nos zones d'activité principalement et on a des trajets à l'intérieur de la métropole, pas de la ZFE, et des trajets à l'intérieur de la métropole aussi sur du domicile-travail principalement, mais aussi un peu au voisir, effectivement. Et alors, on parle justement un peu des usagers. Est-ce que vous avez des contacts directs, des retours directs ou justement, comment vous les avez convaincus ? Une question, c'est quelles actions directes auprès des usagers vous avez pu mener finalement pour les convaincre d'utiliser la plateforme ? Eh bien, alors, on a mis en place Klaxit dans le cadre de la DSP en janvier, mais on a ouvert la plateforme au grand public qu'en avril 2022, soit quatre mois après, on a mis à profit ces quatre mois pour, ce que je disais, aller rencontrer les entreprises. Donc là, il y a eu un gros travail fait à la fois par les équipes Klaxit, mais aussi les équipes de Vienne Condré-Agglomération pour aller prêcher la bonne parole auprès de ces entreprises. Donc ça se passe sous forme d'atelier. Donc les équipes Klaxit rentrent dans l'entreprise, vont voir les salariés, les informent en quelques minutes du dispositif et leur proposent dans la santé de se mettre sur l'application. Et voilà. Donc ça, ça a vraiment porté ses fruits. Et puis ensuite, eh bien, on a communiqué le plus largement possible auprès du grand public par le biais de tous les supports possibles et imaginables. Donc là, c'est plutôt à la fois, alors Klaxit propose des campagnes aux AOM membres, mais aussi notre service communication, eh bien, c'est mis à la plume et voilà, on a utilisé différents supports, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la campagne d'affichage, voilà. Donc il faut vraiment largement communiquer. Donc il y a un budget communication qui est quand même conséquent la première année et a consacré ça, c'est sûr. Je rejoins complètement Vienne. L'AOM doit jouer son rôle institutionnel et accompagner au changement de comportement ou en tout cas à l'appropriation de ce nouveau service par les usagers et ça passe par une communication importante. Nous, à la Métropole, sur le plan de l'animation, on a la chance d'avoir une agence des mobilités, des conseillers en mobilité et un marché avec un prestataire aussi également. donc Caros, en support de Ancovoix de Grand Lyon, travaille avec notre prestataire d'animation sur des marronniers de communication mensuelle, sur des animations au sein des entreprises exactement comme Klaxit. C'est vraiment ce qui fonctionne bien d'aller dans les entreprises, d'aller dans les événements, de les aider en fait en leur mettant à disposition des kits de communication, en aidant les salariés à se rendre compte que finalement ils sont plusieurs à faire le même trajet et qu'ils peuvent optimiser et gagner un peu de pouvoir d'achat. Ce qui est quand même vraiment important dans ce que vous dites, c'est qu'un opérateur, un prestataire, oui, mais quand même une implication de la collectivité très forte. On ne se repose pas que sur le prestataire. Je pense que c'est un choix aussi de la collectivité de ne pas se laisser complètement porter et d'imposer sa marque aussi. Donc sur la communication Klaxit proposée, on a pu amender, on a pu prêter, bien sûr, il y a tout un tas de travail qui se fait aussi et puis nous, c'est nous qui les connaissons. Il ne faut pas oublier que l'opérateur vient appuyer, soutenir et concrétiser une politique et une stratégie publique. C'est un facteur de succès, clairement, l'implication de la collectivité. Peut-être un mot de bilan sur ces expérimentations que vous nous présentez. Est-ce que vous avez déjà les prochaines phases en tête ou en cours de préparation des déploiements de services, renforcement ou est-ce qu'il y a déjà des choses ? Eh bien, je dirais que nous, on va continuer dans cette dynamique-là et on espère que ça va perdurer. on va de nouveau communiquer. Il y a des temps forts qui arrivent là sur la rentrée, notamment lors de la semaine de la mobilité. Donc, on profite toujours de ces moments-là pour encore aller porter la bonne parole. Régulièrement, oui, de la communication institutionnelle refaite. Et puis, tu posais la question d'un retour éventuel d'usagers sur la pratique. Klaxit propose effectivement des questionnaires à adresser aux usagers. Donc, on aura sur la durée. Et là-dessus, ça pose un peu la question de, justement, vous, comment vous arrivez à suivre tout ça ? Qu'est-ce que vous avez comme outils qui vous permettent de suivre ? On n'en a pas parlé. Donc, ça, c'est l'intérêt de passer par un opérateur. Pour bien de contre-agglomération, on a à disposition une plateforme, je dirais, oui, un outil interne qui nous permet de suivre au jour le jour la pratique. Donc, on sait exactement tel jour, temps de trajet réalisé. Voilà. Donc, il y a effectivement un vrai accompagnement sur le suivi de la pratique. On a régulièrement des points, donc, avec le prestataire, transport et l'opérateur et l'opérateur faxite et nous élus. Donc, on a un comité de pilotage qui se réunit au sommet une fois par trimestre et voilà, et on fait des points réguliers avec une vue sur la pratique mais aussi une vue sur le volet financier parce qu'il faut quand même suivre ça de près et voilà, et de se dire que quand l'enveloppe consacrée à l'incitation financière se termine, il faut remettre un petit peu au pot. Vous avez des indicateurs à la fois sur le nombre de l'ingé et les kilomètres réalisés peut-être même le CO2 évité et... Un chiffre sur le geste un peu communiqué qui parle du parc. Je pense que c'est pareil chez vous pour la métropole. Pareil, avec la possibilité d'envoyer des messages personnalisés, d'avoir les indicateurs environnementaux sur les types de trajets, sur la qualification des usagers et effectivement des enquêtes un peu régulières pour nous donner à nous, collectivités, une vision actualisée des choses. Alors, on va bientôt passer aux questions du public. Moi, j'ai encore une ou deux questions. La première, on parlait de ces données. Peut-être, il y a une question aussi que nous naît, c'est les données des usagers. Aujourd'hui, par qui elles sont ? qui les possèdent chez vous ? Comment ça fonctionne ? Je crois que ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui se passe si demain, il y a un changement de prestataire ? Globalement. Effectivement, il n'y a pas la même chose. On n'en vit pas la même chose proviennent qu'en réagglomération. Les données, bien sûr, sont encadrées. Les données personnelles sont encadrées par le RGPD. Mais si on devait changer d'opérateur, les données appartiennent à l'opérateur Klaxit. C'est parce que c'est peut-être passé via la DSP ? Oui, je pense. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'accord. C'est lui qui possède les données ? Oui, oui. Mais par contre, vous, vous avez toutes les données de suivi, de comment ça fonctionne, etc. On a ce tableau de bord, ce que je disais, qui nous alimente. Mais les données personnelles et en cas de changement d'opérateur reviennent à Klaxit. Et côté métropole ? Alors, nous, c'est différent. On est propriétaire de la base de données. Néanmoins, on met à disposition les données forcément de Karros pour qu'ils puissent exploiter l'outil. Et on décide après aussi, parce que le contrat via UGAP nous en donne la possibilité, de mettre à disposition ces données, modulo la suppression de certains attributs pour des questions de RGPD peut-être, à disposition de notre prestataire d'animation également. Mais c'est vraiment des clauses à bien prévoir en fin de marché pour les collectivités qui souhaiteraient lancer un marché plutôt que contractualiser directement parce que souvent, on l'oublie et c'est des choses qui sont refacturées très cher derrière avec parfois des refus des opérateurs. La donnée, aujourd'hui, ça coûte cher et c'est très très important. Et pour des questions de RGPD, même si on est propriétaire de la donnée, si demain, on partait avec un nouvel opérateur, on ne pourrait pas, sans le consentement explicite de l'ensemble des usagers, réintroduire cette base de données dans le futur outil. Donc, de toute façon, c'est vraiment une base de données qui sert à l'instant T pour de l'animation, pour des statistiques, pour des actions de com', pour tout ça. Mais on ne peut pas faire migrer aussi facilement que ce qu'on pourrait l'imaginer. Un point de vigilance pour les collectivités qui suivent ce webinaire sur cette question de la donnée à ne pas négliger et auquel on ne pense pas forcément spontanément et qui est à bien anticiper. Est-ce que tu as une dernière question, Céline, avant qu'on passe aux questions du public ? Eh bien, je pense qu'on a une bonne vision de ces deux outils qui, quand même, fonctionnent bien, voire même au-delà de ce qui était imaginé, dépassé par le succès. Thomas, est-ce que tu as une autre question ? Avant qu'elle soit peut-être posée par le public, la question de la fraude, il y en a qui ont un certain nombre entendu parler. Là-dessus, c'est un sujet sur lequel vous discutez, je suppose, avec les opérateurs. Quels sont les échanges ? Quelle est votre vision là-dessus ? La fraude existe. Il y a certains types de fraudes qu'on ne peut pas éviter, notamment la fraude principale qui est celle à la prime étatique, donc la prime des 100 euros pour les nouveaux conducteurs, puisque n'importe quel nouveau conducteur peut se créer un profil, utiliser un deuxième téléphone et percevoir la première partie de la prime sans plus jamais covoiturer derrière et à ce moment-là, on ne peut pas l'identifier comme fraudeur sur un seul coup. Néanmoins, en ce qui concerne nos politiques d'incitation financière, en tout cas côté métropole, on est plutôt rassurés parce que l'encadrement mis en place et les nombreux échanges avec les opérateurs sur notamment le travail sur le dispositif anti-fraude, sur les différentes catégories de preuves de covoiturage et surtout la classe C, voilà, c'est des choses qui permettent d'être quand même très rassurants. Il y a beaucoup de contrôles d'effectuer et nous, c'était un point très très important dans le choix d'évolution de notre plateforme de mise en relation et dans le choix de mise en place de cette incitation financière. Donc, la fraude, ça existe, mais la fraude, ça peut aussi être très encadré, très contrôlé et pour ça, les opérateurs travaillent vraiment avec le ministère à l'occasion d'un club opérateur pour faire évoluer les API, les dispositions techniques et se caler sur des dispositifs d'anti-fraude les plus performants possible. Oui, moi, je partage complètement. effectivement, nous aussi, ça a été un point de vigilance, la fraude. On a beaucoup échangé sur le sujet avec l'opérateur Klaxid qui nous a également beaucoup rassurés. Nous, on a détecté un taux de fraude de 2% sur notre territoire, mais donc, c'est des gens qui ont été bannis du système. Donc, voilà, on n'est pas très inquiets. Voilà, donc, c'est un point de vigilance à avoir, mais pour l'instant, très inquiétant. Super, merci. Alors, peut-être pour la question du public. Il y a une question qui est déjà peut-être pour la métropole de Lyon. Qui paye les 3 euros par passager ou conducteur ? Alors, 3 euros, c'est un cas particulier de maximum de kilomètres. Ça, c'est le max du max, effectivement. C'est la métropole, c'est la collectivité, c'est-à-dire que sur l'enveloppe des 350 000 euros disponibles sur les deux ans, tous les trajets éligibles, donc qui rentrent dans les critères, c'est-à-dire au moins 5 kilomètres, jusqu'au 30e kilomètre, les kilomètres supplémentaires étant financés à 100% par le passager, avec au moins pour origine ou pour destination la métropole, c'est la métropole qui participe à ce partage des frais, c'est-à-dire que plutôt que le passager paye tout son partage de frais au conducteur, il ne paye que 50 centimes et la métropole paye la différence. Et si le passager est abonné en cours de validité au transport en commun, pour lui, c'est gratuit entre 5 et 30 kilomètres, il ne paye que les 10 centimes supplémentaires pour le 31e, 32e, 33e kilomètre. Donc, pour un passager qui ferait 30 kilomètres, qui n'a pas d'abonnement transport en commun en cours de validité, qui payera son forfait de 50 centimes pour 30 kilomètres, je rappelle qu'on est quand même sur 30 centimes du kilomètre quand on est tout seul dans sa voiture, donc 50 centimes pour 30 kilomètres, c'est assez incroyable. Je pense que même kayak ne fait pas ça sur les prix d'avion. Donc, là, c'est la différence qui est payée par la métropole, effectivement. C'est tout le principe d'une politique d'incitation financière. C'est un choix qui a été fait, on aurait pu demander aux passagers de payer 1 euro et la métropole n'aurait payé que les 2 euros. Après, c'est une grille tarifaire à définir en bonifiant ou pas certains types de trajets ou d'usagers selon les souhaits. On aura sûrement une évolution en lien avec la ZDFE un jour pour les trajets entrants et sortants de la ZDFE ou de certaines zones d'activité. À suivre. Merci. Une question plutôt pour bien de conduire et agglomération sur un éventuel impact sur la fréquentation de votre TAD. Est-ce que vous avez constaté ? Globalement, on peut l'élargir par rapport aux autres modes ? Non, je dirais, il n'y a pas de concurrence entre les modes. C'est bien cette notion de bouquet de services, d'offres complémentaires. Donc, non, il n'y a pas eu de conséquences sur la fréquentation du transport à la demande qui se passe très bien aussi sur le territoire. Voilà. Le covoiturage, ça permet aussi le rabattement sur le premier et le dernier kilomètre. Donc, c'est vraiment complémentaire aussi sur un même trajet aux autres modes et pas seulement je choisis l'un ou l'autre. Oui, oui. C'est clair. en gros, finalement, c'est une offre qui s'adresse à un autre type de public et qui permet de faire un nouvel service de mobilité en plus de ce qui est déjà existant dans le transport collectif. Alors, dans les autres questions que je vois, il y avait quel était le montant payé par Aglo sur une année ? Ça, on avait déjà répondu. Donc, si on résume, Métropole de Lyon, c'était 700 000 euros sur deux ans qui sont budgétisés, 350 000 euros d'incitation, 350 000 euros plutôt de fonctionnement. Et, sur Vienne-Condrieux-Agglomération, on était sur un million sur la DSP ? Non, non, c'est sur la durée de la décision. Sur la durée de la décision. Donc, si on prend l'exercice septembre 2023 à septembre 2024, eh bien, on va, sur la base de 80 000 trajets qui seraient financés, on estime donc une enveloppe à 270 000 euros, donc, grosso modo, 200 000 euros sur l'incitation financière. et puis ensuite, c'est les fonds fixes dont je parlais, d'environ 40 000 euros liés à la licence et les frais de communication. Voilà. Et vous aviez prévu un budget communication plus fort la première année, l'année du lancement ? Un budget plus fort la première année, effectivement. On avait à la fois un budget venant de Klaxi sur la communication et nous, en propre, l'agglo a rajouté sur son budget communication aussi. Oui. Très bien. Une autre petite question, peut-être, sur la question de la, on va dire, de la fracture numérique ou en tout cas, quid des 7 à 10 personnes, 7 à 10 % pardon, de la population qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ou ne sont pas équipés de smartphone ou en tout cas, pour qui ce n'est pas confortable d'utiliser un service de ce type. Est-ce que vous avez eu un accompagnement particulier ou est-ce que, eh bien, ce n'est pas un service qui, effectivement, s'adresse à une part de la population ? Moi, je pense à cette question-là est particulièrement importante parce que le covoiturage, c'est vraiment la solution de mobilité qui est accessible accessible à tous normalement. C'est sur cette question-là qu'on doit réfléchir aux autres types de services liés au covoiturage, notamment les lignes de covoiturage avec arrêt, avec du coup du mobilier connecté, des bornes, etc., qui facilitent la mise en relation. On a aussi l'autostop organisé avec des services comme Réseau Pousse ou Auto-Hop, etc., qui permettent du coup d'avoir connaissance d'arrêt physiquement présent permettant la mise en relation. Et du coup, c'est plutôt sur des services comme ceux-là qu'il faut s'axer en sus, parce que c'est toujours fondamental, d'une communication institutionnelle très importante. Je vois qu'il reste quatre minutes. On va peut-être conclure. Il y a d'autres questions. Je suis désolé, on ne va pas pouvoir toutes les traiter, mais on va essayer de rappeler un peu les points importants qu'on a pu évoquer pendant ce webinaire. Globalement, ce que j'en comprends, ce n'est pas un service qui vient concurrencer l'existant. La plateforme de mise en relation anticipée, ça s'adresse à un certain type de public pour un certain type de trajet, principalement le domicile de travail pour des distances autour de 20-30 kilomètres. Et aujourd'hui, vous avez, chez vous, fait ce choix de verser une incitation pour finalement booster la pratique. C'est un premier pas pour essayer d'attirer du monde sur la plateforme, pour essayer de passer de récolter des données. Et ça a été aussi, il y a un cadre global aujourd'hui avec le front vert qui donne une dynamique à ce covoiturage parce que l'État soutient ça, parce que l'État double aussi l'incitation que peut donner une collectivité. En tout cas, l'aide pour 1 euro donnée... On perçoit 50% de recettes, mais la dépense reste la même. Oui. en tout cas, en tout cas, effectivement, il y a un cadre global qui est assez avantageux aujourd'hui et qui permet de dynamiser ce type de pratique. Mais l'incitation, ça ne fait pas tout. Il y a aussi un gros travail de communication qui est à faire aujourd'hui, notamment d'ailleurs à travers les entreprises de vos territoires qui sont en fait les gros employeurs qui sont des gros points de destination de la part de couverture potentielle et qui permettent d'atteindre le premier effet de masse et qui permettent ensuite à chacun de trouver un trajet quand il se sera sur la plateforme. Ce qu'on peut dire aussi plus généralement sur ces services, c'est effectivement qu'ils demandent aujourd'hui un outil et le coût pour la collectivité, il est double, donc il y a cette incitation financière, mais aussi le coût pour le acteur privé qu'il exploite, qui comprend à la fois les frais de licence, mais également des frais de mise en relation et des frais d'animation qui sont inclus dedans. Donc c'est un coût global pour l'ensemble de ces services qui est aussi un domaine qui est structuré. Il y a plusieurs acteurs encore à voir demain comment ça se fait. On a vu récemment que justement Blablaka et Klaxit avaient fusionné. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se structurer petit à petit et de se développer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Doe ? Est-ce que tu aurais quelque chose pour compléter déjà Céline ? Moi, je peux peut-être juste rajouter que pour toutes les collectivités qui se posent la question de développer ou non le covoiturage, sans parler d'incitation financière qui est purement optionnelle, dans ce contexte de recherche de sobriété énergétique où tous les usagers sont en train de se questionner sur leur pouvoir d'achat, sur la place de la voiture et comme l'a dit Aura Dezeu, de la part des frais liés à la mobilité du quotidien dans le budget mensuel. Je pense que toutes les AOM ont intérêt à se positionner sur le sujet au même titre que toutes les autres solutions de mobilité. Pourquoi est-ce que le covoiturage serait finalement la seule solution de mobilité qui ne bénéficierait pas d'une subvention territoriale alors que les transports en commun, même les taxis, les vélos, il y a beaucoup d'autres solutions qui aujourd'hui reçoivent des financements publics. Peut-être que pour certains types de trajets qui ne pourraient pas trouver d'alternative, la collectivité a aussi un rôle à jouer. Je saisis au vol pour parler d'un programme qu'Aura Dezeu dans le cadre d'un consortium associé au clair, au rare et au réseau mobile développe qui s'appelle Teams, Territoire, Inclusion, Mobilité, Sobriété et qui vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour soutenir des écosystèmes locaux, publics et associatifs pour déployer des solutions de mobilité territoriale dont le covoiturage. Cet appel à manifestation d'intérêt est en cours. N'hésitez pas à vous renseigner aussi qui est bien sûr cumulable avec le fond vert et les autres dispositifs en cours, le bonus covoiturage et autres. Un dernier mot peut-être Robine ? La mise en place de dispositifs comme la métropole c'est un beau succès et puis c'est vraiment complémentaire. On voit bien aujourd'hui que sur un territoire comme le nôtre on ne peut pas déployer du bus et du car de partout et donc il faut pouvoir proposer un autre mode complémentaire et là je pense que cette notion de bouquet de services dont je parlais on l'a atteint. C'est un bel résultat. C'est un bel résultat. Pour conclure, ça c'est finalement un des services de covoiturage qu'on peut proposer aujourd'hui. Ce n'est pas le seul. On a parlé le 1er juin de l'autostop organisé. On parlera la prochaine fois des lignes au niveau de service. D'ailleurs, c'est aussi un sujet qui vous concerne. On n'a pas eu le temps de l'aborder mais c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez comme quoi vous ne travaillez pas que sur une plateforme. C'est plus large. Mais il est 14h. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je remercie nos deux invités du jour et puis je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et vous dis à très bientôt pour le prochain numéro sur le co-retirage des territoires par l'on service. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501